Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. L'Algérie exige des sanctions après les attaques meurtrières à Tenzoaten au Mali. En effet, lundi 25 août, lors de la commémoration du 75e anniversaire des conventions de Genève, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a lancé un appel ferme pour mettre fin aux violations commises par les armées privées employées par certains pays. Cette déclaration fait suite aux frappes de drones qui ont causé la mort de 21 civils maliens près de la frontière algérienne à Tenzoaten. Amar Benjama a vivement critiqué l'absence de coordination avec l'Algérie avant que l'armée malienne n'effectue ces frappes de drones. Ces actions ont non seulement entraîné des pertes humaines, mais ont également provoqué l'alerte de l'aviation militaire algérienne. En outre, des blessés maliens ont dû traverser la frontière pour recevoir des soins en Algérie témoignant de la gravité de la situation. Ces événements surviennent dans un contexte déjà tendu, marqué par l'instabilité au Mali, principalement dû au conflit lié à l'autodétermination de l'Azawad. L'Algérie, préoccupée par les répercussions sur sa propre sécurité, a renforcé sa présence militaire le long de ses frontières avec le Mali ainsi qu'avec la Libye et le Maroc. L'Algérie s'inquiète particulièrement du recours de l'agente malienne à une coalition informelle incluant des pays comme la Turquie, la Russie, les Émirates Arabes Unis et le Maroc, tous intéressés par l'influence au Sahel. Cette situation irrite profondément Algérie qui s'oppose fermement à toute ingérence étrangère en Afrique et à la présence de mercenaires. Algérie a toujours manifesté une opposition claire aux interventions étrangères, notamment en Libye, où elle est confrontée depuis 2016 à la présence du groupe Wagner. Cette hostilité est également visible dans les récentes déclarations du président algérien Abdelmadjine Tebboune qui critique vivement ses interventions. Les déclarations d'Amah Benjama et d'autres responsables algériens laissent entrevoir une possibilité escalade des tensions entre Algère et Bamako. Si aucune mesure concrète n'est prise pour apaiser la situation, cette crise pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité de la région sahélienne et au-delà. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Merci.